Voici donc un petit tutoriel pour appréhender les différents outils de SketchUp. Ceux-ci vous permettront de réaliser vos plans en deux ou trois dimensions. Je ne vais pas là vous présenter toutes les fonctionnalités de ces outils, qui sont souvent multiples et parfois complexes, mais simplement quelques fonctions de base qui vous aideront sans vous torturer et mettre en mal votre patience. Si comme moi par la suite vous êtes séduit par ce logiciel, vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. SketchUp n'est pas à l'origine destiné au dessin artistique, mais plutôt à l'architecture. Cependant, il propose quand même un outil de dessin à main levée. Cet outil est symbolisé par cette icône. Pour ceux qui sont doués, et ce n'est pas mon cas, il pourra être utile pour dessiner. Comme vous pouvez le voir, cela demande un peu plus d'assurance dans le coup de crayon que ce que je vous présente là. Pour corriger ou effacer, on se sert de la gomme. En cliquant sur cette icône, on peut annuler la dernière action ou plusieurs actions précédentes. En cliquant sur cette icône, on peut rétablir les actions que l'on vient d'annuler. Ces deux derniers outils sont bien entendu utilisables en permanence pour tous les travaux. Voilà pour l'utilisation de ces quatre outils. Merci. 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 Merci.